Je me présente, Benoît Ayrault, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Lyon, en sociologie, et j'ai mené pendant plusieurs années des recherches sur un phénomène social important, celui de la protection judiciaire d'adultes, d'adultes qui sont mis sous mesure de tutelle, de curatelle. Cela concerne plus de 800 000 personnes en France, plusieurs millions dans le monde occidental, des personnes qui sont considérées incapables de pourvoir à leur intérêt, pour différentes raisons, liées au vieillissement, liées à la maladie, et notamment à des troubles psychiques, liées à des handicaps empêchant notamment l'expression de la volonté, liées aussi à des formes de précarité importante qui empêchent à un moment donné de pouvoir se gouverner, de se conduire dans sa vie comme on le souhaiterait. Ce phénomène social a été un petit peu médiatisé récemment sous le prisme un petit peu particulier de la vieillesse et de la richesse avec l'affaire Bettencourt. On en a entendu parler également au moment de la réforme de 2007 qui a conduit à des évolutions de ce dispositif, mais c'est un phénomène qui reste encore relativement peu connu, en tout cas peu médiatisé, sur lequel peu de travaux existent aujourd'hui, et sur lequel il me semblait intéressant d'apporter un éclairage, ou en tout cas de faire connaître, de faire connaître l'expérience, le vécu, à la fois des accompagnateurs, des mandataires, des personnes qui sont amenées à protéger les personnes vulnérables, et à la fois l'expérience de ceux qui sont soumis à ces mesures par décision judiciaire. L'ouvrage donc qui est publié aujourd'hui aux éditions RS s'intitule « Protéger et rendre capables », la considération civile des personnes vulnérables comme sous-titre. Et les deux verbes de ce titre présentent un petit peu l'enjeu, la tension, la tension existante entre à la fois le souci de protéger les personnes parfois contre elles-mêmes, contre leur volonté, mais également de faire avec elles, de restaurer au maximum leur autonomie, de les rendre capables, à savoir, à un moment donné, également de les accompagner au maximum pour qu'elles puissent continuer à se gouverner le plus pleinement possible dans leur vie. Donc l'originalité un petit peu peut-être de l'ouvrage a été de croiser au maximum les points de vue des différents acteurs, des différents protagonistes de la protection, et d'inscrire ces points de vue dans une histoire, dans une histoire sociale, dans l'histoire du droit, dans l'histoire des politiques de santé, dans l'histoire des politiques sociales. Et donc l'argumentation s'est faite un petit peu, j'ai envie de dire, en spirale, en montrant, en faisant entendre, en faisant voir, les points de vue à la fois des proches, des médecins, des juges, mais aussi des personnes elles-mêmes, par rapport à leur expérience, à leur expérience de ces mesures de protection. L'un des enjeux, bien sûr, relativement importants est d'arriver à concilier à la fois des politiques sociales qui s'adressent à un certain groupe de population, qu'on peut qualifier de plus vulnérables, mais également un lien civil qui, finalement, structure la vie sociale, quelles que soient les difficultés sociales qui peuvent être rencontrées par certains groupes de population. Pour le dire de manière un petit peu schématique, la vulnérabilité dont il est question est à la fois une vulnérabilité qui a une portée universelle, et à la fois est une vulnérabilité que certains, certains groupes, portent plus, portent plus que les autres. Et il y a sans doute un enjeu fort dans l'articulation de la fois de cette portée universalisante de la protection, et à la fois de cette attention particulière que la société peut apporter à ceux qui sont le plus en difficulté. Alors, bien sûr, il me semble qu'un tel ouvrage peut intéresser un public assez large. D'abord, le nombre public de professionnels, puisque cela concerne à la fois des professionnels du droit, les juges notamment, des professionnels de la santé, les médecins, les infirmières, des professionnels également de l'action sociale, voire parfois de l'aide à domicile. Mais l'ouvrage peut également intéresser, il me semble, les proches. Il y a tout un chacun qui, un jour ou l'autre, peut être concerné par ses proches, mais aussi soi-même, par une vulnérabilité qui prend soudain une ampleur trop importante dans sa vie, et qui empêche de pouvoir se gouverner comme on le souhaiterait. Donc, j'insiste peut-être pour terminer sur cette idée que le sous-titre parle de considération civile des personnes vulnérables, c'est-à-dire que l'idée est de montrer combien, à travers ces mesures de protection, c'est en effet le lien civil qui est en jeu, c'est le lien civil qui est en jeu, et c'est la manière dont on arrive aujourd'hui à donner place à l'autonomie, à la capacité de tout un chacun, des individus, des personnes, à travers des gestes de solidarité, à travers des gestes civils, d'attention à la vulnérabilité, à la vulnérabilité d'autrui, et à la vulnérabilité qu'on porte tous. Sous-titrage ST' 501